Assis en groupe ou seul dans le couloir de l'institut, chaque étudiant essaie de jeter un dernier regard dans son cahier de cours avant le début des épreuves. Oui, c'est une petite révision. Vous êtes confiante ? Oui, je suis confiante. Non, ça va, je suis confiante. Et au pot, les épreuves ? Je vais affronter, ça va. Dans les salles de composition, les chaises sont placées tout en respectant la mesure de distanciation d'un mètre comme est dictée par le gouvernement. Il est 7h45, les retardataires arrivent. Munis de leurs masques, ils passent sacrifiés au lavage des mains avant d'accéder à la salle. Les surveillants distribuent les épreuves et c'est parti pour trois heures de réflexion. Les étudiants de l'Institut africain de management IIM abordent ainsi leur examen du deuxième semestre, marquant la fin d'une année universitaire sauvée en dépit de la pandémie de la COVID-19. Je pense que cette clôture, c'est le couronnement d'une année de dur labeur. Pendant neuf mois, les étudiants ont travaillé dur pour atteindre les objectifs de passage. Parce que l'objectif ici, c'est d'avoir 100% de taux de passage en classe supérieure. En tout cas, merci pour leur engagement. Si aujourd'hui, en tout cas, on est à la clôture, c'est parce qu'ils se sont engagés, parce qu'ils se sont donné la peine de rester à la maison et continuer à étudier. Ces examens sont aujourd'hui possibles grâce aux coûts dispensés en ligne par IIM pendant la période de la fermeture des classes pour cause de coronavirus. Le 16 mars, les classes étaient fermées. Il a fallu l'aide de nos partenaires de nos universités américaines et surtout l'engagement des enseignants pour mettre en place cette plateforme de cours en ligne. Donc les étudiants, tout en restant à la maison, pouvaient suivre tranquillement leurs cours et surtout interagir avec les enseignants et les étudiants, entre les étudiants eux-mêmes. Donc ça nous a permis de ne pas accuser de retard. Débuté ce 8 juin, les examens de fin d'année à IIM se poursuivent jusqu'au samedi prochain. Prennent part à ces épreuves, les étudiants de première et deuxième année, toutes filières confondues. Ceux de troisième année sont déjà à vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada